Salut Sophie, bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Assistantes et Secrétaires. Alors je voudrais commencer cet épisode par un énorme merci à toutes et à tous pour avoir écouté mon podcast dans lequel on se posait la question ensemble de savoir si la formation de secrétaire médicale s'était faite pour toi ou pas parce qu'elle a été vue par plus de 1100 personnes à l'heure actuelle. Donc voilà un énorme merci, ça me fait très plaisir, vous êtes nombreuses et nombreux à me contacter. Vous êtes plein aussi à télécharger mon ebook plus de 200 personnes qui s'appelle La recette de la lettre de motivation gagnante qui est encore dispo. Je vais peut-être te mettre le lien en description, je sais pas si... parce que comme il y a énormément de personnes qui ont eu accès, je sais pas si je vais le laisser parce que c'est des astuces un peu secrètes, un petit peu borderline. Donc j'ai pas envie que tout le monde y ait accès, je veux que ce soit vraiment les personnes les plus motivées qui y aient accès. Donc les plus motivées à savoir les personnes qui vont consulter mes contenus en premier. Et puis en plus là j'ai créé un nouveau document, une nouvelle pépite pour ta carrière de secrétaire médicale. Que tu aies fait ta formation ou pas, ou que tu demandes si tu vas suivre une formation, ça va être vachement intéressant pour toi en fait, c'est juste. Donc aujourd'hui, je vais pas te parler de cette recette de la lettre de motivation gagnante. Il y a déjà énormément de personnes qui l'ont téléchargée, donc je préfère me consacrer à autre chose. On reparlera bien sûr de lettres de motivation dans d'autres vidéos. Pour l'heure, la vidéo d'aujourd'hui, je t'ai préparé une checklist de l'orthographe que je te propose de télécharger dans la description, je te mets le lien. Donc quand t'as une question, que tu te poses une question, c'est un point de repère. En fait, à chaque fois que tu te poses une question, tu consultes la checklist et t'auras la réponse. Et ou si on met E, si on met E ou si on met ER, etc. Les couleurs, etc. J'ai plein de trucs dans cette petite checklist. Donc bon, il n'y a pas tout bien sûr, parce que je vais faire énormément de contenu. Mais puis ce serait trop long pour toi, et puis trop fastidieux. J'ai voulu vraiment créer quelque chose qui soit vraiment très simple. C'est vraiment le but de ma chaîne, c'est de faire des trucs super simples pour que vraiment ça rentre dans ta tête. Donc c'est dans la description et ça va disparaître aussi dans quelques mois. Donc dépêche-toi de la télécharger, c'est gratuit. Donc aujourd'hui, on reprend un petit peu sur l'orthographe. Donc vraiment, l'orthographe, c'est un peu la bête noire de certaines secrétaires. Parce que moi, j'en ai vu passer des secrétaires. Je connais énormément de secrétaires. Ça fait plusieurs années que je suis secrétaire médicale. J'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux. J'ai travaillé dans d'autres structures également. J'ai côtoyé beaucoup de secrétaires. Donc là, dans mes expériences professionnelles, c'était des secrétaires qui, elles, avaient de l'orthographe. Mais moi, au début de ma carrière, je n'étais pas au top. Donc j'ai connu le problème de l'orthographe de mon côté. Et aujourd'hui, j'ai su m'améliorer. Et je côtoie encore ce problème par l'intermédiaire de personnes qui me suivent, qui sont sur ma chaîne, qui sont abonnées à ma chaîne, qui font partie de ma liste et qui me suivent, qui suivent mon blog, etc. Et qui me disent régulièrement qu'elles ont des problèmes avec l'orthographe et qui me demandent des solutions. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. L'orthographe, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu austère, d'un petit peu embêtant, même chiant. Désolée pour le mot, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose... Moi, en fait, je connais beaucoup de secrétaires médicales qui pourraient être excellentes, qui ont des qualités personnelles indéniables. Elles ont douées en informatique. Elles ont tout ce qu'il faut pour être une bonne secrétaire médicale. Mais il leur manque une chose, l'orthographe. Alors, le métier de secrétaire médicale, c'est vraiment un métier qui est basé sur l'orthographe. On ne demande pas grand-chose, on ne te demande pas grand-chose pour être secrétaire médicale. Mais une des seules choses avec la frappe rapide et la connaissance de la terminologie, c'est bien l'orthographe. Tu dois absolument ne pas faire de fautes d'orthographe pour être secrétaire médicale. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, il y a bien quelques chanceuses qui sont nulles en orthographe et qui sont quand même devenues secrétaires médicales. Mais sans vouloir être méchantes, je ne pense pas qu'elles font des choses si intéressantes que ça. Je pense que leur mission... Alors, sans vouloir dénigrer l'accueil... Moi, j'en ai fait, j'ai adoré ça. Mais je pense qu'elles sont cantonnées à des missions d'accueil. Et tout ce qui est communication écrite, forcément, elles ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas possible. Ou alors, la structure médicale qui les emploie fait du mauvais boulot et envoie des documents médiocres. Excuse-moi du terme. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Je préfère être franche avec toi. Donc, peut-être que tu as toutes les qualités pour être une très bonne secrétaire médicale. Mais qu'il te manque une chose, l'orthographe. Alors, on se fait toute une montagne de l'orthographe. On en a peur, etc. Et pourtant, ce n'est pas si compliqué. Il faut juste y consacrer un petit peu de temps et un petit peu d'intérêt. Et vraiment utiliser les bonnes méthodes. Et vraiment être concentré dans ce qu'on fait quand on essaye d'apprendre des choses sur l'orthographe. Alors, moi, pendant des années, des années, des années, jusqu'à l'âge de plus de 20 ans, j'ai été nulle en orthographe. Jusqu'à l'âge de 22 ans, on va dire. Et puis après, arrivé dans le monde du travail, j'ai décidé de m'améliorer. Donc, après, c'est vrai que l'orthographe, c'est vraiment perçu comme quelque chose de chiant. C'est un peu comme les impôts. C'est vraiment chiant. Je suppose que tu as déjà été sur le site des impôts, impôts.gouv.fr. Si tu vis en France, il y a de fortes chances que oui. Et qu'est-ce que tu as ressenti en naviguant sur leur site ? Ils ne donnent vraiment pas envie d'être consultés, ce site. Déjà, les impôts, c'est quelque chose de pénible à la base. Quand on en paye, forcément, c'est logique. Et même quand on n'en paye pas. Moi, je paye très peu d'impôts. Mais je n'aime pas du tout leur site. Il est vraiment inesthétique, inintéressant. Ce n'est pas un plaisir pour les yeux. Ce n'est pas un plaisir pour le cerveau parce qu'il n'y a rien d'intéressant. On n'y apprend rien sur ce site. Il n'y a rien qui va révolutionner notre vie. C'est plutôt perçu comme une contrainte. Parce que si on ne déclare pas nos impôts, si on ne paye pas nos impôts quand on en paye, on risque d'avoir de gros soucis. Et puis surtout, c'est très austère. Ce n'est pas accueillant. C'est même limite sévère, rigide, rigoureux, froid, etc. C'est exactement ce qu'on ressent quand on ouvre un livre sur l'orthographe. C'est pour ça que j'ai voulu te faire cette analogie avec les impôts. On fait preuve de bonne volonté en essayant de s'améliorer, en essayant d'acheter un livre. Moi, c'est ce que j'avais fait. Et on se retrouve devant un truc à la fois indigeste, insipide et sans saveur. Alors toi, est-ce que tu as déjà essayé des techniques pour améliorer ton orthographe ? Donc moi, comme je te le disais, j'ai acheté des livres. Mais dès que je mettais le nez dedans, j'avais qu'une envie, c'était de m'endormir. Parce que je ne comprenais rien aux mots qui étaient employés. Parce que pour moi, les mots subjonctifs, épithètes, etc., c'est du chinois pour moi. J'ai l'impression qu'il faut avoir un bac plus 15 pour pouvoir déchiffrer les mots qui s'y trouvent dans ce livre. D'ailleurs, qui s'y trouve ? Est-ce que tu mettrais E ou ENT à la fin ? C'est une question à se poser. Et d'ailleurs, à chaque fois que tu es confronté à certaines phrases, dans ton quotidien, tu devrais te poser la question. Parce que c'est une des clés, justement, pour s'améliorer en orthographe. C'est déjà de regarder, apprendre les règles et de les mettre en pratique un petit peu tous les jours pour vraiment les ancrer dans ton cerveau. Trêve de plaisanterie. Donc moi, j'ai essayé de m'améliorer, mais ça n'a pas du tout marché. Les livres, je les ai achetés, je les ai gardés dans un coin de ma bibliothèque. À chaque seconde que j'avais de liberté, je pensais à ce livre sur l'orthographe. Et je me disais que c'était le bon moment pour le prendre et essayer de le déchiffrer. Mais il y a toujours une bonne raison qui me poussait à ne pas le faire. Une amie qui me téléphonait pour aller faire les magasins. Ou un bon film à la télé que j'avais déjà vu, mais qui était un excellent prétexte pour justement pas ouvrir ce livre sur l'orthographe. Donc en fait, et le problème, c'est qu'à part ces livres qui sont absolument inintéressants, inefficaces, il n'y a pas vraiment de méthode pour les adultes. Parce que moi, quand j'ai essayé de me former, comme je te l'ai dit, c'était après 20 ans. Il y a quelques méthodes pour les enfants, mais même quand on est prête à se coltiner le langage enfantin, les dessins, etc. Ce sont des méthodes, comme je te le disais, qui sont inefficaces, qui ne marchent pas sur toi, qui n'ont pas marché sur moi, qui ne marchent pas non plus sur nos enfants. D'ailleurs, à part les livres, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques sites internet qui donnent quelques conseils par-ci, par-là, mais rien qui m'est vraiment permis de m'améliorer concrètement. C'est toujours des petites astuces pour ne plus faire certaines erreurs en particulier, mais pas une méthode concrète avec des bases solides sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour ne plus faire de fautes. Et je me suis dit, si je n'arrive pas à résoudre ce problème et qu'il perdure pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, quelles vont être les conséquences négatives pour moi ? Et c'est une question que tu devrais te poser également. C'est dommage, parce que je suis convaincue au plus profond de moi-même que j'avais toutes les qualités pour être une excellente secrétaire médicale, mais il me manquait une seule chose, c'était l'orthographe. Parce qu'en plus, c'est vrai que dans les formes de secrétaire médicale, on te forme à l'orthographe dans certaines formations, parce que moi, à l'AFPA, il n'y avait rien sur... Enfin, quelques heures sur 7 mois sur l'orthographe, ce qui n'est vraiment pas assez. Parce qu'eux, ils considèrent que quand t'intègres à la formation, t'es censé déjà avoir de l'orthographe. C'est dans les tests de présélection, donc si t'as part d'orthographe, tant pis pour toi. C'est trop tard, maintenant t'es en formation, donc tu dois te concentrer sur autre chose. L'orthographe, c'est censé être OK. Et ça sert à rien de se lancer dans l'apprentissage de la terminologie médicale, ce qui représente déjà un travail considérable, si tu fais encore des fautes d'orthographe. Parce que tu vas t'emmêler les pinceaux, tu vas avoir le cerveau complètement encombré, ça va être un carnage. Donc il faut vraiment que tu sois au clair avec l'orthographe avant de te lancer dans la terminologie. Et même de te lancer dans une formation, c'est ce que je pense. En tant que secrétaire médicale, t'as pas le droit à l'erreur, t'es horrible, irréprochable. C'est une condition sine qua non du métier. Un courrier qui est envoyé avec des fautes d'orthographe, comme je te le disais, ça renvoie une image terriblement médiocre de l'entreprise ou de la structure médicale dont il émane. Donc un employeur, il retiendra pas 99,9% des secrétaires qui font encore des fautes d'orthographe. Donc soit t'abonnes ton projet de formation, ou soit tu prends ton problème à bras le corps, et tu te décides une bonne fois pour toutes d'en finir avec les fautes d'orthographe. Même si tu veux vraiment devenir secrétaire médicale. Mais si tu veux vraiment devenir secrétaire médicale, tu peux pas continuer comme ça, c'est plus possible. Alors moi, comme je te l'ai dit, j'ai essayé plein de méthodes. Mais c'est pas de notre faute en fait. Si t'as le même âge que moi, moi j'ai 31 ans, t'es aussi d'une génération où on utilise... Enfin, les méthodes d'apprentissage de la lecture, c'était des méthodes complètement nouvelles, qui n'avaient plus rien à voir. Les méthodes qui ont été utilisées par nos parents et nos grands-parents pour apprendre la lecture, l'orthographe, etc. Qui, eux, ont eu la chance d'avoir des méthodes qui fonctionnent. Et nous, on a eu des nouvelles méthodes complètement nulles. C'est pour ça qu'il y a ce gros problème avec l'orthographe. Et d'ailleurs, les entreprises le constatent. Bon, tu constateras que sur la fin du XXe siècle, avec l'arrivée de l'informatique, etc. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent l'écrit. Et paradoxalement, les gens sont de moins en moins bons à l'écrit. Donc il y a vraiment un problème dans l'entreprise et dans le monde du travail avec l'orthographe. Donc ce sont vraiment les meilleurs qui feront la différence. Et moi, j'ai bien compris que c'était pas de ma faute, que j'avais été mal encadrée vis-à-vis de l'orthographe dès l'école primaire. Donc, de toute façon, je me suis dit que toutes ces méthodes-là, ça ne marcherait jamais sur moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Après, il faut être capable de se rendre compte quand on fait des fautes ou pas. Moi, je faisais des fautes, mais j'étais quand même capable de me rendre compte quand je faisais des fautes. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'à chaque faute que je faisais, je l'écrivais. Et j'allais chercher la réponse au cas par cas. Et c'est ça que j'ai fait. Et j'en ai répertorié 132. Et grâce à ces 132... Je faisais... Ouais, effectivement, ça fout les boules. Je faisais 132 fautes d'orthographe. Peut-être même... Enfin... On va dire que je faisais 132 fautes d'orthographe. Il faut que j'arrête de minimiser. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, je ne les fais plus, ces fautes. Donc, je n'ai pas à rougir de ça. J'ai répertorié 132 fautes d'orthographe. Je les ai mises dans un cahier. J'ai été chercher la réponse. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, le 13 février 2019, ça fait des années que je ne fais plus aucune faute d'orthographe grâce à cette méthode. Donc, ce que je te conseille de faire... Et là, tout de suite, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais te donner trois des plus grosses fautes que je faisais. Et on va voir ensemble la bonne réponse et comment ne plus les faire. Et on va faire des petits exercices pour vraiment ancrer ça dans ta tête. Donc, c'est une méthode dans laquelle tu n'endras plus parler des mots épithètes, COD, etc., qui te donnent une solution clé en main avec des phrases toutes simples à apprendre par cœur que tu peux substituer à d'autres phrases, par exemple, comme avec les verbes prendre et vendre, etc. Donc, il y a toujours parfois des petites astuces, des petits moyens mnémotechniques à mémoriser pour vraiment, dès que tu rencontres une situation similaire, la mettre en pratique. Donc, je t'ai préparé trois fiches. Donc, on va commencer par la phrase « malgré que » que j'employais avant et qu'en fait, qui ne s'emploie pas du tout. On ne dit pas « que », on dit « bien que » ou alors « malgré le fait ». Alors, « malgré que nous soyons en contact depuis longtemps », c'est la première fois que je passe un entretien. Alors que la phrase correcte, c'est « bien que nous soyons en contact depuis longtemps », c'est la première fois que je passe un entretien. Donc, la règle, c'est que le mot « malgré » sans S, hein, il faut bien faire attention à ne pas mettre d'S à la fin de « malgré ». C'est une préposition, donc il signifie « contre la volonté de quelqu'un », « en dépit de son opposition » ou alors « en dépit de quelque chose ». Il peut précéder un nom, par exemple « malgré la peur ». Il peut précéder aussi un pronom, par exemple « malgré soi », « malgré cela ». La forme « malgré que » plus un sujet, donc « malgré que nous soyons », etc. Et un verbe, donc c'est incorrect, on ne dit pas « malgré qu'il fasse froid », mais « malgré le froid ». En revanche, on utilise la conjonction « bien que » suivie d'un verbe au subjonctif, par exemple « bien qu'il pleuve, nous allons nous promener en forêt ». Des exemples, « je ne suis pas venu le voir » malgré son insistance, et non pas « malgré qu'il ait insisté ». « Bien qu'il ait insisté, je ne suis pas venu ce soir ». Troisième exemple, « nous n'avons pas trouvé la clé, malgré cela, nous avons passé une bonne soirée ». Dernier exemple, « malgré son manque de courtoisie ». Alors, on va mettre tout ça en application dans trois petits exercices. Donc, premièrement, « quiz ». Alors, première question, « parmi ces trois mots, lequel est une préposition ? » Alors, « a malgré », « b bien que », « c alors que ». Je te laisse réfléchir quelques secondes. Et la réponse est « a », comme on l'a vu tout à l'heure, « malgré ». Deuxième question, « parmi ces trois formules, laquelle est incorrecte ? » Réponse A, « malgré le bruit », B, « malgré qu'il pleuve », C, « bien qu'il pleuve ». Donc, bien sûr, c'est la réponse B, « malgré qu'il pleuve ». Deuxième exercice, « trouver les synonymes des prépositions suivantes ». « Malgré cela », 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 « en dépit de », « grâce à », « bien que », « attendu que », « au mépris de », « nonobstant », « à contre-cœur », « pourtant quand même ». Donc, les synonymes à « malgré cela », « je te laisse réfléchir deux secondes ». Les synonymes à « malgré cela », c'est « en dépit de », « bien que », « au mépris de », « et « nonobstant ». Ensuite, « malgré lui », « je te laisse réfléchir deux secondes ». Les synonymes sont « n'en déplaise à » et « à contre-cœur ». Et enfin, « malgré tout », deux petites secondes de réflexion et les réponses, c'est « pourtant » et « quand même ». Dernier exercice, « transformer les phrases suivantes selon le modèle ». Donc, l'exemple, c'est « malgré la pluie », « il est sorti » et « la transformation », « bien qu'il pleuve », « il est sorti ». Alors, premièrement, « bien que nous soyons en retard », « nous avons vu le film en entier ». Je te laisse écrire la phrase. Tu peux éventuellement mettre la vidéo sur pause. Je vais te donner la réponse rapidement parce que sinon, la vidéo, elle va faire deux heures. La réponse est « malgré notre retard ». Deuxièmement, « malgré son insistance », « nous ne l'avons pas laissé entrer ». La réponse, « bien qu'il ait insisté », « nous ne l'avons pas laissé entrer ». Trois, « bien qu'il nous ait appelé », « nous ne sommes pas rassurés ». La réponse, « malgré le rappel », « nous ne sommes pas rassurés ». Quatre, « malgré les disputes », « ils sont restés soudés ». Quatre, « malgré les disputes », « ils sont restés soudés ». Bien qu'ils se soient disputés, « ils étaient soudés ». Cinq, « bien que nous ayons été critiqués », « nous avons tenu bon ». Réponse, « malgré les critiques », « nous avons tenu bon ». Six, « malgré l'alerte météo », « il a souhaité prendre son bateau ». Réponse, « bien que l'alerte météo ait été donnée », « il a souhaité prendre son bateau ». Sept, « nous lirons ce livre », « bien que vous nous ayez conseillé de ne pas le faire ». Réponse, « malgré votre conseil de ne pas lire ce livre », « nous le lirons ». Huit, « malgré son hoquet », « cet enfant a chanté sa chanson jusqu'au bout ». Réponse, « bien qu'il ait eu le hoquet », « cet enfant a chanté sa chanson jusqu'au bout ». Neuf, « bien que vous ne connaissiez pas cette région », « vous nous avez guidés ». La réponse, « malgré votre méconnaissance de la région », « vous nous avez guidés ». Dix, « malgré notre souhait d'annuler la réunion », « elle a eu lieu ». Réponse, « bien que nous ayons souhaité annuler la réunion », « elle a eu lieu ». Voilà, donc maintenant, t'es au clair avec cette règle. Et on va passer à une nouvelle faute qu'on va corriger et dont on va prendre la bonne réponse. Deuxième erreur qu'on va tirer au clair, « je les ai contactées ». Par quoi tu terminerais cette phrase ? J'ai rencontré les responsables de votre agence et je les ai contactées ensuite pour les remercier. Est-ce qu'on met « et » ou est-ce qu'on met « et es ». La bonne réponse, c'est bien sûr « et es ». La règle d'accord du participe auxiliaire « être », le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, « il est arrivé masculin », donc c'est « et ». « Elle est arrivé féminin », donc c'est « e ». « Ils sont arrivés pluriels », donc c'est « es ». « Et elles sont arrivés pluriel féminin et « es ». Quand on utilise l'auxiliaire « avoir », le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Par exemple, « il a parlé », donc ça forcément, comme c'est « avoir », ça restera toujours « et ». « Elle a parlé », même si c'est féminin, ça restera toujours « et » également. « Elles ont lu », toujours « u » et pas de « e ». « Nous avons fait », tout simplement. Quand on utilise l'auxiliaire « avoir » et que le COD est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde avec le COD. Par exemple, « il a vu Amandine et l'a salué ». Donc là, comme le COD est placé avant le verbe, « salué » s'accorde avec Amandine. « Ces photos sont belles, où les avez-vous prises ? » Liste des pronoms COD répondant à la question « qui » ou « quoi » après le verbe. Donc, « le », « la », « les », « me », « te », « se », « nous », « vous », « en », « que ». Attention, on n'accorde pas le participe passé avec le pronom COD « en ». Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Par exemple, « j'ai acheté des fleurs ce matin et je les ai offertes à ma voisine ». Deuxième exemple, « Leïla, je t'ai vu hier dans le parc, mais je n'ai pas osé te parler ». Troisième exemple, « où sont les documents que je t'ai envoyés ? » Donc « es ». « Tu ne les as pas reçus ? » « us ». Alors, premier exercice. Lequel de ces trois pronoms en gras est un complément d'objet direct, donc COD ? Réponse A, « je leur dis bonjour ». Réponse B, « je les emmène ». Ou réponse C, « nous vous parlons ». Je te laisse réfléchir deux secondes. Et la réponse B, « je les emmène ». Deuxième exercice. Deuxième partie du premier exercice. « Lequel de ces trois pronoms en gras est un complément d'objet direct, COD ? » Réponse A, « la rue dont je parle ». Réponse B, « le lieu que tu choisis ». Réponse C, « l'année qui s'est écoulée ». Et la réponse est la réponse B, « le lieu que tu choisis ». Troisièmement, parmi ces trois phrases, laquelle est mal orthographiée ? Réponse A, « je les ai rencontrés ». Réponse B, « tu l'as vu ». Ou réponse C, « tu nous as attendus ». Là, c'est facile. C'est forcément la réponse A, « je les ai rencontrés ». Normalement, c'est « es ». Deuxième exercice. Retrouvez les pronoms COD dans les phrases suivantes. 1. « Je vous adresse ce patient, pouvez-vous le recevoir ? » Le pronom COD, c'est le « de ». Deuxième question. « Ils les ont suivis en taxi ». La réponse, c'est « les ». « Ils les ont suivis ». Troisièmement, « leur avez-vous recommandé le homard ? » Troisièmement, « j'aimerais que tu le donnes à ta directrice ». La réponse, c'est « le ». Ensuite, « je crains qu'elle ne nous appelle pas pour annuler ». La réponse, c'est « nous ». « Tu nous en veux vraiment... » « Tu en veux vraiment deux ou les rangeras-tu ? » La réponse, dans la première phrase, c'est « en ». Et dans la seconde, c'est « les ». Sixièmement, « Laurence, tu nous as apporté des spécialités... » « Laurence nous a apporté des spécialités provençales ». « Michael ne nous a pas attendus pour dîner ». La réponse, c'est « vous ». « Je ne l'ai pas reconnu, il a beaucoup changé en dix ans ». Sympa. La réponse, c'est « le L apostrophe ». Et dernière phrase, « il ne t'a pas cru, c'est dommage ». La réponse, c'est « T apostrophe ». Ensuite, dernier exercice de cette série. « Repérez les erreurs éventuelles dans les phrases suivantes. » « Les livres qu'il lui a offerts lui ont plu. » Donc, il y a une erreur à la fin de « plus », c'est « plus PLU » et non pas « PLUES ». « Deuxièmement, j'ai lu deux de ces articles, mais je ne les ai pas compris. » « Vous avez rencontré les gardiens et les avez salués. » « Saluer », on met « es », parce que les gardiens, ça s'accorde avec les gardiens. « J'ai lu sa lettre et je la lui ai renvoyée. » « Tu as longuement regardé les photos et tu en as commandé trois. » La réponse, « Tu as longuement regardé les photos et tu en as commandé trois. » Donc, « commandé », c'est « E accent aigu » à la fin. « Laura ne vous a pas vu quand vous êtes arrivés. » « Vu », c'est « V-U-E-S ». Alors là, on pouvait pas... » Là, c'était un piège, oui. Parce que... Oui. Là, on a supposé que vous étiez des femmes. Là, ça prête à confusion. Donc, si vous avez tort, c'est pas grave. « J'ai attendu les enfants et je les ai regardés danser. » Là, c'est facile. Regardez « es ». « Je ne retrouve pas mes clés. » « Les as-tu vu ? » « Les as-tu vu ? » « U-E-S ». Voilà, c'est tout pour cette série sur... « Je les ai contactées. » « Les histoires d'accord du participe passé dans ce cadre-là. » Enfin, dernière faute qu'on va corriger ensemble dans cette vidéo. « Elle a éveillé. » « C'est la raison pour laquelle j'aimerais rejoindre votre équipe. » Donc, on voit que là, on ne met pas un accent grave, mais un « a » sans accent. Pourquoi ? S'il s'agit d'une action terminée et que l'on peut dire « avoir » plus le verbe au participe passé, c'est que le « a » est le verbe « avoir » et s'écrit « a » sans accent. Par exemple, « on a compris » parce que ça vient du verbe « avoir ». « Avoir compris ». La règle, le passé composé est souvent utilisé, c'est achevé. Il se construit de cette façon. L'auxiliaire « avoir » ou « être au présent » plus le participe passé du verbe « action révolue ». Par exemple, avec « avoir » « J'ai fini. » « Tu as compris. » « Ils, elles ont donné. » « Nous avons mis. » « Vous avez offert. » « Ils ou elles ont fait. » Attention, « a » accent grave est une préposition. Un mot invariable qui introduit un complément d'objet indirect, de lieu, de temps, un complément du nom. Par exemple, « a », « de », « pour », « par », « en », « vers », « sur » et « sous ». Par exemple, « je pars à 10 heures », « il parle à son frère », « nous vendons notre machine à laver ». Trois exemples. « Monsieur le grand a compris que nous souhaitions l'embaucher. » « Verbe avoir. » « Verbe avoir. » « Tu as changé de lunettes. » « Verbe avoir. » « Delphine a apporté son ordinateur pour que nos avions sions plus vite. » « Verbe avoir. » « Auxiliaire avoir. » « Réponse A, ON ou NT. » « Réponse B, E, A, I, T. » « Réponse C, A, accent grave. » C'est ce qu'on a vu plus haut tout à l'heure. « A, de, par, pour, etc. » Troisième question du premier exercice. « Parmi ces trois phrases, laquelle est mal orthographié ? » « Réponse A, il t'a revu. » « Réponse B, elle t'a réveillé. » « Ou alors, réponse C, il nous a parlé. » « La réponse est la réponse B, elle t'a réveillé. » « Il n'y a pas d'accent sur le A. » Deuxième exercice. Retrouvez les prépositions dans les phrases suivantes. « Mes parents et moi arriverons vers midi. » « Mes parents et moi arriverons vers midi. » Donc la préposition est « vers 1. » Deuxièmement. « Le faire A repasser que j'ai acheté est très pratique. » Donc la préposition est A à accent grave. « Troisièmement, mon ami leur a parlé de son installation prochaine. » Donc c'est bien sûr deux. « Quatrièmement, s'il a le temps, j'aimerais qu'il fixe l'étagère sur le mur. » Donc forcément c'est sûr. J'espère que tu as bien compris. « Cinquièmement, il faudrait que vous veniez pour lui dire la vérité. » En fait, c'est vraiment pas compliqué. « Qu'est cet exercice ? » « Tu reviens quelques secondes avant sur la vidéo et tu as toutes les prépositions. » « A de par pour cent, etc. » Je ne sais plus dans quel ordre je les ai mis, mais c'est tout con quoi. C'est vraiment très simple. On va dire qu'on en est à un truc 5. « Il faudrait que vous veniez pour lui dire la vérité. » Donc c'est pour. « Six, je ne crois pas qu'il l'ait permis à son fils. » Donc c'est A à accent grave. « Septièmement, les sacs en plastique sont une source de pollution considérable. » Donc c'est en. « Caroline confie son chat à sa voisine pour les vacances. » C'est le A à accent grave. « Neuf, il ne lui a pas écrit depuis l'été dernier. » Donc c'est forcément depuis. Et enfin, dixième proposition. « Son frère nous a informé qu'il allait prendre des vacances. » Donc c'est bien sûr en. « Repérez les erreurs éventuelles dans les phrases suivantes. » « Ma mère a envoyé une lettre de recommandation à son propos. » Donc le A qui se situe avant envoyé. « A envoyé, il n'y a pas d'accent grave. » « Ma mère a envoyé, c'est le verbe avoir. » « Ta collègue t'a confié qu'elle allait bientôt démissionner. » « Je ne comprends plus rien à ce contrat. Trop de clauses ont été ajoutées. » Donc il y a un accent grave A qui se situe avant A ce contrat. « Tiffany t'a surpris en t'annonçant qu'elle attendait des triplés. » Alors il n'y a pas d'accent grave. « Ah ah ! » parce que c'est encore le verbe avoir. « Cinquièmement, la directrice de l'agence ne nous a pas encore donné les clés de l'appartement. » « Sixième... » Alors ensuite. « Il a tout pris en partant. Il ne reste plus rien dans les armoires. » Donc il a tout pris. Il n'y a pas d'accent grave. Donc il a tout pris. Il n'y a pas d'accent grave puisque c'est encore le verbe avoir. « Cécile a-t-elle demandé la permission d'emprunter son ordinateur ? » Donc « a-t-elle demandé ? » Il n'y a pas d'accent grave puisque c'est encore le verbe avoir. « Il faut que tout soit prêt à midi quand les invités arriveront pour déjeuner. » Donc il n'y a pas d'erreur. « A midi, il y a bien un accent grave puisque c'est la préposition. » « Neuvièmement, Magali ne pense jamais à son travail quand elle est en vacances. » Donc il y a un accent grave sur le « a » puisque c'est la préposition. « Dixièmement, nous vivons à Madrid depuis deux ans et nous allons y rester encore. » Il n'y a pas d'erreur. « Nous vivons à Madrid, il y a bien un accent grave. » Voilà, c'est tout pour... Je te laisse tranquille. Je pense que tu as la tête bien remplie là, que tu vas pouvoir repotasser tout ça. J'espère que tu as pris des notes. Si tu n'as pas encore pris des notes, que tu voulais déjà regarder la vidéo, tu vas la regarder à nouveau et de prendre des notes et de faire les exercices en même temps que moi. Et si ça, ça va trop vite, tu mets sur pause pour vraiment voir si tu as vraiment bien compris et puis pour ne plus refaire ces trois fautes. Voilà, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux télécharger la check-list de l'orthographe qui se trouve dans la description. Vraiment, ça va beaucoup t'aider. C'est vraiment un truc... Quand tu fais un courrier, quand tu fais un écrit, quand tu as besoin d'écrire quelque chose et que tu as l'impression que tu fais une faute et que tu ne veux surtout pas en faire, tu consultes tout simplement ce document. Ça tient sur une page A4, tu peux l'imprimer. Sur plusieurs pages A4, tu peux les imprimer ces pages. Tu les gardes toujours avec toi et comme ça, vraiment, tu as l'assurance de faire moins de fautes d'orthographe. Voilà, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, tu peux cliquer sur j'aime. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être informé et puis de cliquer sur la cloche pour être informé à chaque fois que je poste une vidéo sur YouTube. Voilà, je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Et puis, bonne révision.